Musique La partie du Caudet d'Armstring est un projet qui vient compléter le projet Lucie et c'est en fait la préparation au pied du barrage de toute une surface ainsi que la création de trois bassins de rétention qui permettront à terme de stocker du résidu sec. Pourquoi du résidu sec ? Tout simplement parce qu'actuellement le KO2, le barrage, arrive à saturation d'ici l'année prochaine et les ingénieurs ont pensé à une nouvelle méthode de stockage vu que l'on ne peut plus stocker dans le KO2 d'où la préparation de ces chantiers, de ces plateformes au pied du barrage. Le résidu qui sortira à partir de la fin de l'année ce résidu sera traité directement sur place et sera déposé par couche sur ces plateformes que nous sommes en train d'aménager. Les résidus seront déposés sur une surface de 80 hectares et dans ces 80 hectares, on a 45 hectares d'emprise au sol. Sur ces 45 hectares, on a besoin de réaliser des travaux de préparation avant de commencer la déposition des résidus. Ces travaux préparatoires consistent principalement en l'aménagement d'une série de drains en enrochement et la réalisation des travaux de terrassement pour préparer une plateforme avec des pentes adaptées pour la mise en place de la barrière étanche. Donc la barrière étanche parce qu'on ne peut pas mettre les résidus directement sur le terrain naturel. La barrière étanche, c'est de la latérite compactée pour qu'elle soit imperméable et empêcher l'infiltration des eaux dans le sol. En mars 2023, on continue à travailler sur l'ouvrage le plus important qui est le NCWP. Pourquoi l'ouvrage le plus important ? Parce que si on n'a pas cet ouvrage, on ne peut pas commencer à mettre en place les résidus. Donc cet ouvrage, il est indispensable pour qu'on puisse collecter toutes les eaux de contact qui transitent à travers la verse. Donc on a une exigence environnementale de stocker ces eaux dans un bassin et puis de l'envoyer pour l'unité de traitement. Aujourd'hui, la société Cap Trasport a répondu à l'appel du projet d'Armstream, donc le projet Lucie de base. Depuis 2-3 mois, on a pas mal monté en effectifs au niveau engins, équipements et au niveau personnes humaines. Aujourd'hui, au niveau équipement, on a monté, on peut dire qu'on est monté à plus de 40%, 50% de l'effectif de départ. Donc là, on est à plus d'une centaine d'engins, du plus petit jusqu'au plus grand. Au niveau humain, on est plus de 50%, c'est des habitants d'IAT. On a pas mal de techniciens, de logisticiens, de secrétaires, de personnes, on va dire, chefs d'équipe encadrantes. On compte 60% d'IAT et 80-90%, à 100%, c'est que des gens du pays. Au niveau opérateurs aussi, opérateurs compétents, donc on parle d'opérateurs pélistes, de chauffeurs articulés. Et, idem, c'est que des gens du pays, des gens-là, c'est des personnes soit d'IAT, soit des zones aux alentours. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de porter cette société en tant que responsable d'exploitation HSE sur ce genre de projet qui est un appel d'offres, un appel international, et qu'aujourd'hui, c'est une entreprise locale qu'il porte en tant qu'habitant de Goro, d'habiter à deux pas de la mine. Je suis fier de porter ce projet-là au devant de la scène avec cette société Cap de Rassement envers Pérense.